Bonjour à tous, on est à quelques jours de Kippour et on va essayer de se préparer au maximum comment arriver à Kippour et ne pas rater ce qu'il faut faire. Alors, Bezra Tachem, vendredi, on fera la voice principale de Kippour, mais là on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on est dans ce monde. Akadosh Baohu, il a créé un monde magnifique, avec tout bien. Maintenant, nous, on voit le mal. Alors, comment expliquer qu'Akadosh Baohu, il est Kulotov, Enda Vara Yoren Minashamaim, qu'il n'y a pas de mal qui descend du ciel, si on voit qu'il y a du mal qui arrive ? Alors, il faut comprendre qu'en fait, Akadosh Baohu, il a créé un monde parfait qui s'appelait le Gan Eden. Et dans ce jardin de Eden, Akadosh Baohu, il a créé un homme et il a créé une femme Hava. Il leur a mis tout à disposition et il leur a dit de l'arbre du bien et du mal, vous n'allez pas manger. Maintenant, est-ce qu'on a déjà vu un arbre du bien et du mal ? Est-ce qu'on a déjà vu un arbre qui fait et des pommes et des poires ? Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un arbre, il a une seule racine. Ça veut dire que dans cet arbre-là, où il y a et le bien et le mal, la racine, elle est la même. Ça veut dire que la racine, c'est le bien. Maintenant, Akadosh Baohu, il a dit à Adam et Hava, vous n'allez pas manger du fruit de l'arbre qui est interdit, mais tout le reste, vous allez pouvoir en manger. On sait que le serpent, il est venu chez Hava et qu'il lui a dit c'est dommage que tu ne manges pas de l'arbre interdit parce que pour l'instant, tu n'as pas le choix de servir Akadosh Baohu. Comme les malachimes, Dieu est dévoilé devant toi, tu ne vois que le bien. Dommage que tu ne peux pas vraiment bien servir Akadosh Baohu. Tu sais, si tu manges ce fruit, tes yeux, ils vont s'ouvrir. Tu vas découvrir plein de choses extraordinaires et à ce moment-là, tu vas pouvoir vraiment servir Akadosh Baohu de ton propre gré. Et bon, Hava, elle s'est laissée un petit peu trop emportée par le serpent. Elle n'a pas fait assez attention. Attention, Hava, c'était une grande, grande sadéquette. On explique ça à notre niveau pour comprendre. Et donc, elle a mangé la pomme. On dit que c'est une pomme. Il y en a qui disent que c'était une figue. Il y en a qui disent encore que c'était une date du raisin. Donc, on a l'habitude de dire que c'était une pomme. Elle a mangé et on dit qu'elle a donné aussi à Adam Arishan de la pomme. Et on dit que leurs yeux se sont ouverts. Et à ce moment-là, en fait, c'est-à-dire qu'ils se sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont vu de plus ? Ils ont vu, en fait, qu'il y avait du bien. Mais que si on s'écartait du bien, c'était mal. Et en fait, c'est de là que le mal, il est créé dans le monde. Ce n'est pas qu'il y a du mal. C'est que si tu ne fais pas du bien, alors il y a le mal qui arrive. Ça veut dire que Adam et Hava, ils étaient tout seuls dans leur jardin d'Eden. Et tout d'un coup, quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont compris qu'il y avait un autre monde devant eux. C'est quoi un autre monde ? C'est aujourd'hui, pour comparer, c'est les téléphones. C'est quoi les téléphones ? Les téléphones, c'est que tu es assis chez toi tranquillement. Tu es avec ton mari, tes enfants seuls, peu importe. Et puis, tu vas commencer à regarder les réseaux sociaux. Et là-bas, tu vas voir qu'il y a plein de choses, en fait. Et celle-là, elle s'est fait refaire les lèvres. Et celle-là, elle s'est fait refaire le corps. Et lui, il s'est acheté une nouvelle voiture. Et eux, ils ont une nouvelle maison. Et lui, il a ce travail qui est mieux que moi. Et en fait, tu ouvres tes yeux à quelque chose qui ne t'était pas destiné. Maintenant, il faut comprendre un message très puissant. C'est qu'Akadash Wahu, il ne nous met pas dans un monde et il ne nous donne aucune aide. Dieu, il ne nous met pas dans un monde et c'est à nous de découvrir le chemin de la vérité. Et il nous laisse comme ça. On a compris que Rava, en fait, elle a mangé une pomme. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est à partir d'un téléphone. Et c'est quoi la marque la plus connue des téléphones ? C'est Apple. Apple, c'est quoi ? Apple, c'est une pomme. Et on voit en plus que dans le logo de Apple, la pomme, elle est croquée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Akadash Wahu, aujourd'hui, il nous donne un remez. Il nous donne une petite allusion et il nous dit, regarde, tu vois la pomme que Rava, elle a mangée et qui l'a amenée à fauter et à faire ce qui a été fait, c'est qu'elle a regardé sur Apple ce qui se passait et qu'elle a vu sur les réseaux sociaux toutes les choses qui ne lui étaient pas accessibles. Et elle a développé un manque, elle a développé de la colère, elle a développé de la jalousie, etc. Et l'homme aussi pareil. Donc Akadash Wahu, il nous est dans un monde, il a donné à chacun des qualités et il a donné à chacun des défauts. Et nous, en fait, on doit faire notre tikkun, c'est apprendre pourquoi est-ce que certaines choses vont m'énerver, pourquoi certaines choses vont me manquer, pourquoi je vais avoir du mal, par exemple, d'être généreuse, pourquoi je vais être plus radine, pourquoi cette personne, elle est plus colérique, pourquoi cette personne, elle a toujours peur de l'abandon, pourquoi est-ce que cette personne, elle, son épreuve, c'est de déménager tous les ans. Ça veut dire qu'Akadash Wahu, il te met dans un monde, mais comme Hava, elle a fait la faute et elle fait son tikkun en ayant les règles chaque mois, et l'homme, il fait son tikkun en faisant la brit mila, et d'autres choses encore, Akadash Wahu, il te dit, voilà, je te mets dans les mains, je te remets la pomme, c'est exactement ce qui s'est passé, on est tous des Havas, nous, les femmes, et les hommes, c'est tous des Adams, et Akadash Wahu, il nous remet dans la même situation. Et on sait que qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec Adam et Hava, quand ils se sont rendus compte de la faute qu'ils ont fait. Akadash Wahu, il a dit, Ayeka, où tu es ? Ça veut dire, où tu es ? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait ? Et donc, à ce moment-là, Adam, il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, Akadash Wahu, il est allé voir la femme, la femme, elle a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et donc, on comprend que chacun, il a rejeté la faute sur l'autre. Et les Chachamim, nos sages, ils disent que si Adam Marichon, il avait tout de suite dit, c'est moi qui ai mangé la pomme, ça veut dire qu'il avait été responsable de ses actes, sans chercher à toujours trouver un fautif qui était Hava et que Hava, il n'avait pas dit que c'était le serpent, Dieu, il aurait pardonné la faute tout de suite. Ça veut dire qu'on comprend que Dieu, en fait, il veut dans ce monde qu'on soit responsable de nos actes. Ça suffit de dire que comme c'est cette personne, elle m'a énervée, c'est normal que je m'énerve. Comme cette personne, elle a parlé mal sur moi, c'est normal qu'aujourd'hui, je lui fasse la tête. Comme cet enfant, il est sorti du chemin, c'est normal que je ne l'aime plus. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde, il a été créé pour reconnaître, reconnaître d'abord mes responsabilités, d'arrêter de tout jeter sur la vie et sur les autres, et surtout reconnaître qu'il y a Akadash Baruch Hu, quand on se lève le matin, on dit modé, ani lefanecha, moda pour les femmes. On ne dit pas merci Akadash Baruch Hu de m'avoir rendu ma neshama, on admet, ça vient du modé, ça veut dire d'admettre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et donc en fait, le problème de l'être humain, c'est d'admettre ses fautes, c'est d'admettre qu'il est responsable de la situation dans laquelle il est. Et l'être humain, il aime bien se dire, moi je suis une victime, c'est pas ma faute, si j'ai eu cette maladie, c'est pas ma faute, si je suis dans cette ville, c'est pas ma faute, si j'ai ce travail, c'est pas ma faute, si je gagne assez d'argent. On est toute la journée en train d'être des victimes de la vie. Il y a Akadash Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il veut qu'on soit la star de notre film. Il ne veut pas qu'on soit juste un figurant et une victime. Dieu, il nous dit, prends aujourd'hui la responsabilité de tes actes. Et là, quand on arrive à Kippour, qu'est-ce qu'on fait à Kippour ? On est en train, et on va développer ça plus dans la voice de Kippour, on est en train à Kippour de reconnaître et d'admettre que oui, j'ai fauté. C'est vrai que cette personne, elle m'a fait du mal, mais c'est moi qui ai dit de la Shunara. C'est vrai que cette personne, elle m'a mis en colère, mais le choix de se mettre en colère, c'est moi qui l'ai pris. C'est vrai que ce travail, il ne m'apportait pas assez d'argent, mais c'est moi qui ai décidé de croire que tout dépendait de moi et je n'ai pas mis assez ma confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, tout le but de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est très simple. Mes enfants, reconnaissez quand vous faites quelque chose de pas bien. La preuve, c'est que Dieu nous a donné la Teshuvah, donc il n'a pas de problème en vraie qu'on faute. Le mieux, ce serait de pas fauter. Mais Dieu, il nous dit, mes enfants, si vous fautez, juste reconnaissez que c'est vos fautes et dites que vous allez faire mieux. Et donc c'est ça en fait tout le but du monde. Et on voit que même quand on va se disputer avec des personnes, c'est que plus on va alimenter la dispute en disant, c'est pas moi, si t'avais pas fait, si t'avais pas dit, la dispute, elle va prendre de l'ampleur. Et en fait, la façon la plus facile de régler une dispute, c'est d'aller chez une personne et lui dire, je reconnais que je t'ai fait de la peine, c'était pas mon intention, mais je reconnais que ce que j'ai fait, ça t'a pas plu. Et en fait, quand on dit la vérité, c'est ça le Hémet, c'est d'admettre mes fautes. Oui, Akadosh Baruch Hu, j'ai pas fait ce qu'il fallait cette année. Oui, Akadosh Baruch Hu, tu m'as sauvé, tu m'as donné plein de signes cette année que t'étais là avec moi et j'ai pas eu assez confiance en toi et je me suis trop énervée et je me suis trop rebellée et j'ai pas voulu écouter, etc. Et quand je fais ça, j'admets le Hémet devant Akadosh Baruch Hu, je fais un Tikkun Olam. Pourquoi ? Parce que je répare ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, quand je fais une Avera, je crée un ange qui est pas bien. Je reprends cet ange, je dis il est à moi et qu'est-ce que je fais ? Je le transforme en bonne action puisque j'ai fait Teshuvah en admettant ce que j'ai fait. Donc là, en arrivant avec Kippour, il faut vraiment qu'on n'ait pas honte en fait de se dire qu'on a pas bien fait. Mais surtout, il faut qu'on ait l'honnêteté d'admettre qu'on n'a pas bien fait sans se dire « Ouais, non, mais cette année, elle a été vraiment difficile. La vérité, je voulais faire plus, mais je n'étais pas bien. Et en ce moment, je suis fatiguée. » Des excuses, on en a et on en aura toute notre vie. Et la différence entre une personne qui se réveille avec Akadosh Baruch Hu et une personne qui dort, c'est que tant que tu trouves des excuses, tu dors. Dès que tu admets que tu as fait quelque chose, tu te réveilles. Et donc le son du chauffard, comme on l'a dit, il est là pour réveiller. C'est la voix du chauffard. La voix de qui ? C'est ta voix à toi. Le chauffard, il cherche que ta voix à toi, elle soit vraie. Et donc quand moi, je vais dire à Akadosh Baruch Hu, j'admets mes fautes. Je reconnais que toi, tu as fait du bien et que moi, je n'ai pas su prendre ce bien et je l'ai vu en mal comme Rava qui a mangé la pomme. Donc à ce moment-là, la première faute, elle a commencé en mangeant la pomme, en regardant ailleurs, en trouvant des excuses. Si moi, j'arrive à reprendre cette pomme et à dire à Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui ai mangé la pomme, j'admets, je n'aurais pas dû le faire. Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux me pardonner ? Vadaï, bien sûr que Dieu, il va nous pardonner. Eh bien, il nous reste quelques jours avant Kippour, on travaille sur cet état d'esprit d'admettre, de reconnaître, de ne pas trouver des excuses et d'être totalement aimé devant Akadosh Baruch Hu. Et comme Dieu, il est aimé, et si moi, je suis aimé, tous les deux, on arrive à être proches. Et ça, ça s'appelle faire une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Une bonne journée à tout le monde.